Bonjour, alors ici Laurence Sillement de l'émission Muguet, diffusée sur les jambes de chez FM. Nous sommes présentement au Festival OFF, mercredi, c'est juillet. On est en compagnie de l'électrisante mathématique. Bonjour! Allô! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Un peu épuisée, un peu un après-show, c'est toujours un peu une descente d'adrénaline, mais ça va bien. Non, en fait, non, pas une descente, mais je suis comme un peu encore sur l'énergie. Je ne sais pas trop comment exprimer ça. Oui, tu bouges quand même beaucoup pendant tes prestations scéniques. Oui, mais c'est comme, c'est naturel. On dirait que je ressens le besoin de bouger, je ne sais pas. Là, je suis comme dedans, mais... Donc, aujourd'hui, tu es venue faire un show pour le Festival OFF. Tu as fait des nouvelles chansons, toutes les nouvelles chansons, qui n'étaient pas sur l'album Cœur. Peux-tu nous décrire un peu quelles sont les chansons que tu as chantées aujourd'hui? Bien, en fait, c'est ça, comme tu as dit, c'est juste des nouvelles chansons que j'ai composées cet hiver, qui vont se retrouver sur un nouvel album que je veux sortir avant la fin de l'année 2011, en vinyle, si j'ai l'argent pour... En vinyle? En vinyle, oui. Ça fait tellement longtemps que j'en parle que je veux sortir ma thématique en vinyle. Puis là, je pense que c'est comme l'occasion. J'ai sorti un disque, une cassette, juste le vinyle à exploiter comme format. Fait que je veux vraiment le faire. Ça me ferait tellement plaisir, je veux dire. Mais c'est ça, oui, c'est juste des nouvelles chansons que j'ai jouées ce soir. Puis c'est le fun. C'est mon deuxième spectacle que je fais avec juste des nouvelles chansons. Fait que c'est comme une nouvelle énergie, un renouveau, si on veut. Oui, parce que c'est la dernière fois que tu es venue au Complexe Médus. C'était pour le show de la rentrée de Cheese à l'automne 2010, je ne me trompe pas. Tu avais chanté des nouvelles chansons. Est-ce que les nouvelles chansons sont les chansons de ton nouvel album? Ou c'était des tests que tu avais fait durant le show de la rentrée? Oui, bien en fait, il y a quelques chansons qui ne se retrouvent pas sur cœur que je joue depuis un petit moment. Puis oui, dans le fond, au show de Cheese à l'automne, j'ai joué ces chansons-là. Mais à soir, c'était comme vraiment juste des nouvelles chansons, en tout cas en majorité. Fait que je dirais peut-être à 90%. Fait que, mais oui, écoute, c'est tellement le fun pour moi de jouer des nouvelles chansons. Je pense aussi que c'est plaisir pour le public aussi, qui sont de Québec, qui m'ont vu vraiment souvent jouer mes chansons, qui se retrouvaient sur cœur. Fait que pour moi, ça me fait plaisir d'offrir du bon matériel au public. Donc aujourd'hui, au show, tu vendais une cassette audio. Qu'est-ce que c'est en gros? Bien, la cassette, j'ai eu cette idée-là. Au printemps, je me dis, il faut que je fasse de quoi, parce que je ne faisais plus de choses. J'étais comme en période de composition, mais mon album, à ce moment-là, il était comme quasi terminé. Puis là, je me dis, il faut que je veux faire de quoi. Je veux recommencer à faire des shows à Québec, à Montréal, peu importe. Puis je veux avoir de quoi de nouveau offrir au public. Fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas une cassette que je ferais vraiment home-made chez nous. Je les ai toutes copiées. C'est Félix Leblanc, flexible, son nom d'artiste qui a fait le dessin. On a des affiches en serigraphie super belles qui viennent avec la cassette. Fait que c'est comme, le monde aime ça. En plus, il y a un téléchargement qui vient avec, totalement gratuit. Donc la cassette coûte 5 $, puis il y a un téléchargement des 4 chansons de la cassette. Donc c'est le meilleur des mondes. Pour moi, en tout cas, parce que la cassette, je trouve que c'est un beau format. En plus, tu peux avoir les chansons totalement gratuitement. Mais bon, là, c'est en vente aujourd'hui, mercredi au Pestival Off. À part au Festival Off, où est-ce qu'on peut trouver cette cassette-là? Malheureusement, c'est juste en spectacle pour le moment, parce que je n'ai pas de distributeur. Mais je vais essayer d'aller l'emporter chez des disqueurs, comme le Melo Man ou des trucs comme ça à Québec. Mais pour le moment, c'est vraiment juste en spectacle. Mais je te dirais que mes disques, tout ce que je vends, ça se vend mieux en spectacle. Parce que je trouve tellement ça difficile de faire des ventes dans des magasins de diffs quand tu es indépendant. Parce qu'ils vendent tellement cher. Ce n'est pas moi qui décide du prix. Mais là, je ne parle pas des disqueurs indépendants. Donc c'est vraiment underground en ce moment? Ben oui, parce que je me produis, je m'auto-produis. C'est moi. C'est moi qui faut au du cœur porter mes cassettes, carrément. Mais pour le moment, je trouve ça tellement cool. Je me sens à l'aise là-dedans. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. On verra bien. Il y a une de tes chansons qui disait que c'était level 1. Ben, level 1. Et tu disais en spectacle que tu avais eu cette inspiration pour donner ce titre-là. Parce que tu jouais à un jeu vidéo auquel tu n'étais pas capable de passer le premier niveau. Alors la question qui tue, quel était ce jeu vidéo? Oui, c'est Megaman 2. Megaman 2. C'est vraiment tough. Donc ce n'est pas une onde de ne pas passer le premier niveau. Je sais. C'est tellement dur. J'étais comme plein de fois. J'ai essayé de le passer. Je n'étais pas capable. Mais j'aime tellement ce jeu-là. La musique est tellement bonne en plus. Mais oui, c'est ça. Ça vient de la Megaman 2. C'était quelle version? La version Nintendo ou un port? C'est Nintendo. C'est vraiment l'original. Donc, oui, j'ai acheté ta cassette. Dans la cassette, tu as des remerciements. Et tu remercies Dawson, que ton personnage de Street Fighter 2, qui est l'espèce d'Indien qui se bat, qui a les bras, qui s'extensit. Pourquoi? Je ne savais même pas que c'était ça. C'est un de mes amis. C'est son surnom. Es-tu sérieux? Oui, dans le sein. Donc, je t'apprends que c'est un personnage de Street Fighter 2 de Capcom. Donc, tu as fait une référence de jeu vidéo sans le savoir. Bien, wow, c'est fou, ça. Fait que l'album progresse quand même bien en ce moment. Oui, bien, en fait, il est fini de composer. Juste des petits trucs à finaliser, comme le mastering, des trucs comme ça, vraiment minimes. Je veux prendre le temps comme de penser au visuel, tout ça, tout ce qui va entourer, comme le concept de l'album. Ce n'est pas totalement défini, mais c'est pour ça que je veux sortir peut-être en novembre ou décembre. C'est vraiment mon objectif. Donc, c'est juste la post-production qui reste à finaliser? Bien, exactement. OK. Et dernière question, c'est ton prochain spectacle? C'est le 18 août à Montréal. À quelle salle? Au 3 Minots. Au 3 Minots, OK. Donc, on vous remercie beaucoup Mathématiques pour cette entrevue et on vous donne rendez-vous le 18 août à Montréal. C'est des manages à Montréal pour de bon, je crois. Bien oui, samedi qui arrive. Samedi? Bien oui, fait que là, je suis comme dans les grosses semaines, festival off. Je joue genre deux soirs de suite, il faut que je fasse des boards, mais écoute, je ne voulais pas manquer le off. Donc, en espérant que tu reviennes à Québec faire un autre show. En espérant te revoir, donc on te remercie beaucoup et souhaite une bonne soirée. Merci, c'est sûr, je vais revenir faire des shows. Merci à vous, bonne soirée. Donc, c'était Mathématiques, donc on se revoit en musée.